Dans les grands hommes, il y a aussi des grands penseurs. Il n'a pas inventé la démocratie, mais Montesquieu a inventé un truc super. Ça s'appelle l'équilibre des pouvoirs. Alors l'équilibre des pouvoirs, il ne l'a pas trouvé tout seul, il ne l'a pas inventé, je vous rassure, mais il l'a quand même bien analysé. Il est allé en Angleterre, et en Angleterre, ils n'avaient pas tué leur reine. Ils avaient fait plus ou moins leur révolution, mais un peu lentement. Vous savez, les Anglais, il faut prendre le thé à 5 heures, tout ça. Il va doucement, on ne va pas se presser, on va faire les choses bien. Et donc il a essayé d'analyser la constitution anglaise, mais elle n'était pas écrite. Donc il a dû observer, il est resté un an là-bas, il a observé comment fonctionnait le pouvoir là-bas. Et il a vu que, contrairement à ce qu'il voyait en France, tous les pouvoirs n'étaient pas concentrés dans une seule main. Ce n'était pas le roi ou la reine qui décidait tout, il y avait d'autres pouvoirs. Donc il décrit ça simplement. Alors si on prend la sphère du pouvoir, alors une dictature où Napoléon, c'est la sphère du pouvoir, c'est lui. Là on peut mettre un grand frère au milieu. Ça c'est la sphère du pouvoir selon Napoléon. C'est facile. Bon, en Angleterre, ils sont un peu plus subtils. Ils ont trois sphères. Ça fait la tête à toto, presque. Ils ont trois sphères. Alors vous les connaissez, c'est les trois pouvoirs. Les trois pouvoirs, ça vous dit quelque chose ? Édicatif. Édicatif. Législatif. Exécutif. Exécutif. Et judiciaire, oui. Montessieu, il nous explique que l'intérêt de séparer ces trois pouvoirs-là, c'est qu'ils vont s'équilibrer. Ils vont s'arrêter les uns les autres. Ça va éviter la dérive d'un des pouvoirs. Alors, c'est pas encore la démocratie. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, le législatif, c'est la chambre des lords, par exemple, ils sont nommés à vie, tout ça. On n'est pas du tout dans les démocraties modernes, mais au moins, on évite un certain nombre d'abus de pouvoir. Alors, à votre avis, en France, est-ce qu'on a bien cette séparation des trois pouvoirs ? Normalement, oui. On devrait. C'est qu'il y a des pouvoirs, quoi. C'est toujours... La séparation des pouvoirs, ça reste un des fondements des démocraties modernes. En théorie. Voilà, le en théorie. En théorie, il y a beaucoup de choses géniales, mais... Sur le papier. Sur le papier, c'est ça. En réalité, ils sont très imbriqués, aujourd'hui. Alors, on va le faire grossièrement, mais il y a une sphère au milieu qui se rajoute, qui connecte les trois. Et donc là, en gros, on pourrait appeler ça l'élite dirigeante, qui a tendance à s'auto-reproduire. En gros, l'exécutif domine le législatif. Dans la Constitution de la Ve République, 90% du volume de la loi, il est écrit par l'exécutif. Pour légitimer le fait qu'il a écrit la loi, alors qu'il n'a pas le droit. Ce n'est pas les ministres qui écrivent la loi, ça se fait dans les ministères, il y a des milliers de gens qui l'écrivent. Ils n'écrivent pas que des connes, heureusement. Donc, pour légitimer le fait qu'ils aient écrit la loi, il l'envoie à l'Assemblée nationale et au Sénat, il l'envoie au pouvoir législatif qui, lui, va recevoir le bon padré et puis il va réécrire les petits bouts. Sous forme d'amendement, je vous disais que j'en écrivais tout à l'heure. Donc, on va modifier ce qui ne nous plaît pas dans la loi du gouvernement. Enfin, c'est quand même toujours la loi du gouvernement. Alors, on va se renvoyer là-bas d'un certain temps et puis ensuite, on va le renvoyer à l'exécutif, au président notamment, qui va promulguer la loi, qui va paraître au journal officiel et qui s'applique à tout le monde. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, je ne vous explique pas comment c'est juste impossible de mémoriser les... les... combien ? On a plus de 25 codes législatifs qui font en moyenne cette taille-là. Enfin, je ne vous raconte pas, c'est impossible de la mémoriser. Donc, tout le monde ignore la loi, mais vous n'avez pas le droit. Même moi, je suis juriste, je passe mes journées dessus, mais j'ignore la loi autant que vous. Voilà, donc il y a un problème de proximité. Là, la Ve République donne le pouvoir législatif quasiment au gouvernement. Et puis, il y a un problème avec le judiciaire. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un homme politique en prison ? Essayez de vous souvenir. Ça remonte, hein ? Carignan. Carignan. Quelle année ? Ah oui, c'est ça, c'est tellement loin. Donc, ça fait... Ça fait plus de 25 ans, ou 25 ans bientôt, que vous n'avez pas vu un homme politique en prison. Donc, il y a bien un problème, là, parce que des affaires politiques, on en va trois par an. Donc, il y a bien un souci, on n'est pas capable de les foutre en taule. Merci. 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 Merci.